et bien bonjour tous les amis c'est guillaume on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode à la conquête de l'europe déjà tous encore je pense que je vais vous dire tout le mois une bonne année à tous bonne santé en espérant que l'année 2021 soit meilleure que l'année 2020 ça va être dur là les quelques jours à venir de dire qu'on est en 2021 déjà donc voilà allez nous on va reprendre la route donc du coup on va aller faire de la mission rapide pour essayer de changer de camion et voir un petit peu ce qu'on peut faire et surtout gagner de l'argent allez let's go c'est parti bon alors je suis toujours avec le scania comme depuis un petit moment mais on va aller faire de la mission rapide déjà ça permet de changer de camion ça permet hop de faire des missions qui rapportent quand même pas mal d'argent on peut pas faire si grand faut que je trouve de la mission à peu près dans les vingt mille dans les vingt mille chaque ça passe pas mal hop celle là celle là il ya beaucoup de ferie ça c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop pico non chaque dans les quinze seize mille c'est pas mal bah écoutez bon je pense qu'on va faire un petit rancher avec un caterpillar dessus et on va aller rouler en france ça permettra de voir un petit peu plus allez pendant la mission et on est parti alors si vous voyez j'ai une petite antenne sur le côté c'est normal je joue avec le traki donc quand je bouge la tête et ben ça bouge la caméra voilà donc on a un petit dumper caterpillar 745 c magnifique sur une francheté bleu bleu ciel bleu ciel classique voilà moi je dis ça passe quand même ça passe quand même je pense qu'il va quand même être un peu court ah oui putain c'est vrai que j'avais mis en japonais la dernière fois on va peut-être leur mettre en français quand même hein audio ok là non c'était en coréen je crois français français michel voilà écoutez il est temps d'aller travailler voilà merci c'est gentil je sais qu'il est temps d'aller travailler hop allez on se met en deuxième vitesse on enlève le frein à main et on est parti on décolle et va avoir roulé orange t aujourd'hui hop donc intérieurement il est plutôt simpliste j'ai pu monter dedans en réel alors la sortie c'est par là je crois c'est quoi qu'on va tout de suite faire la miniature on va tout de suite sur la miniature hop tac 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 échappe 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 studio photo voilà mode photo par contre j'ai un bug de ciel hop hop on va faire comme ça ça on voit pas le ciel aller prendre photo tac on verra si je sais là où si j'en fais une plus loin Mais ouais j'ai un bloc de ciel Je pense qu'il va être un peu light quand même Faudra que je le fasse recentrer un petit peu Là Sinon faut que je bosse la tête Hop on va enlever ce petit panneau là Bon en tout cas j'espère qu'à tous Que vous passez un bon début d'année Voilà On est le 2 déjà Préparez vous à tourner à droite Tourner à droite Hop Alors est-ce que c'est un SU directeur ou pas Je n'ai pas l'impression Si Oui non Si c'est un SU directeur Ouf Hop Allez on est parti on va prendre la route Donc oui comme je disais j'espère que tous que vous avez passé de bonnes fêtes Moi ça a été tranquille Tranquille pépère Ça s'est bien passé Ça me met la rave ce bug de ciel Alors c'est vrai que le tranquille c'est pas mal L'inconvénient C'est que Il faut que je tourne la tête Et en fait il ne faut pas tourner les yeux Donc c'est un petit peu C'est le gymnastique Au rond-point Prenez la première sortie Sortez maintenant Hop Donc je ne sais même plus où on va Alors on charge quoi Donc déjà on a 33 tonnes au cul Et on va à Rennes On va à Rennes et on débarque du temple Enfin le temple Il manque un petit peu de patate quand même Scania Il ne faut pas se leurrer C'est pas évident Donc Georgette ne nous accompagne pas Parce que du coup on n'est pas dans le camion de base C'est pareil On n'a pas la glacière au milieu Donc pas de glacière Pas de Pas de goûter Pas de C'est nul Donc oui comme je vous disais Je saute dans le du gros calade Je commence à me connaître un petit peu Donc oui j'ai pu monter dans un range-thée Et franchement c'est sympa à l'intérieur C'est sympa Par contre c'est vachement haut Par rapport à d'autres camions On se sent beaucoup plus haut Et C'est pas mal C'est pas mal Ça ne vaut pas du Volvo Ça ne vaut pas du Scania Ça ne vaut pas du Mercedes Mais quand même ils ont fait un effort Après j'ai pas pu monter dans les magnums de l'époque Mais c'est vrai que le range-thée est sympathique Dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez Vous de le range-thée Moi je trouve qu'il a quand même une belle finition Allez tout droit Il ne m'aurait pas grillé un peu la priorité Il ne m'aurait pas grillé un peu la priorité Donc oui je trouve qu'il a une belle finition Je trouve qu'il a une bonne tête Bah tiens j'ai le soleil qui est apparu Le bug est passé Je ne sais pas pourquoi il y a une zone Déjà l'autre fois il me semble que ça me l'avait fait vers cette zone par là Donc non je trouve que c'est assez sympathique comme camion Au rond-point prenez la première sortie Ouais c'est vrai que c'est un monsieur directeur J'avoue que c'est pas mal le trackir Mais il faut s'y faire Et c'est vrai que dans le track c'est pas mal J'ai pas essayé dans Farming encore J'ai pas essayé Par contre j'aurais peut-être dû mettre un peu plus de Yo Sortez maintenant J'aurais dû mettre un peu plus d'amplitude Ce qui fait qu'en fait j'avais moins besoin de tourner la tête Pour regarder derrière Enfin sur les côtés Ça se paramètre tout Donc je remercie dessus qu'il me le prête Vu qu'il s'en sert très peu Il s'en sert uniquement quand il fait du roadtruck Ah là je sois que la montée Il tire en peu près Il tire Tenez la gauche Tenez la gauche Par contre c'est pas mal Parce que si je m'avance Si je m'en recule Comment veux-tu que j'enfile mon pull Nous sommes à Bordeaux Au rond-point Prenez la quatrième sortie Sortez maintenant Hop Ça c'était par là Mais ouais non c'est pas mal Si j'avance Ça avance la tête Si je monte Ou que je descends Ça descend la vision Donc c'est vrai que c'est pas mal C'est plus immersif C'est peut-être pas aussi immersif Qu'un oculus Après l'avantage d'un VR C'est que Vous avez l'image qui vous suit Quand vous tournez la tête Que là L'image elle reste devant vous Donc ça demande un petit peu Un temps d'adaptation Et on va essayer de se mettre A 90 quand même Compteur Voilà Donc là on voit Si je me penche Qu'on a le petit 90 Hop là Et puis je pense que Vu qu'on est sur l'autoroute On va lancer le petit timelapse Qui va bien Le temps va de faire de l'autoroute Allez on est parti Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Normalement ! Il y a les stations ? Bah, il me fait faire demi-tour à la station, donc c'est bien. Allez, hop ! On va aller jusqu'à la station. Mais ce qui paraît bizarre, c'est que j'ai encore 500 bornes de route. Ça veut dire que j'ai quasiment rien fait. Ouais, bah... J'ai pas regardé au départ combien on était en kilométrage. Ça va, elle peut faire un limbo, là, comme ça, pour le milieu du village. Tranquille, Emile, une petite limbo, comme ça, posée au bord de la route. Bon, on va arriver à aller faire le plein. On va pouvoir faire le plein. Alors, les stations, elles sont là-bas. Ils sont pas vraiment prévus pour des groupes à loin. Hop là ! Comment ça ? Je suis à 52 000. Donc j'ai mes employés qui commencent à me rapporter quand même pas mal. On va en profiter, tiens. On va aller voir un petit peu. Ouais, je suis bien 52 000. Euh... Ce qui est con, c'est que celui-là, je peux le rembourser. Donc on va le rembourser. Hop là ! Ce qui fait qu'on tombe plus qu'à 5 776 euros par jour. Donc on est pas mal ! On est pas mal. Ce qui serait bien, c'est d'arriver à rembourser un de ces deux-là. Ça serait juste énormissime. Euh... Et ça serait pas mal aussi. Tournez à gauche. Ils sont couverts par votre employeur. Bah c'est magnifique, ça ! Vas-y, fais le plat des citernes, Roger ! Et en plus, c'est à peu près dans les tarifs... C'est à peu près dans les tarifs. Bon, donc là, il me reste encore 500 bandes à faire. Ça, ça me paraît bizarre, ça. Ça me paraît bizarre. J'aurais dit moins, moi. J'aurais pensé plutôt à un 300 bornes, un truc comme ça. Euh... 500 bornes. Et bon, on va essayer de les faire. Toujours là, la lambeau ou pas ? Elle est partie ou pas ? Je sais même plus où elle était. Non, elle était là. C'était un 4-4 à la place. Donc comme quoi, les voitures changent. Je vais pas dire que c'est 400 barrés. C'est aléatoire. Ouais, c'est cool d'avoir commencé à rembourser quand même pas mal l'emprunt. J'en ai encore deux autres 100 000 à rembourser. Mais ça... Ça devrait aller pas mal. Voilà. Enfin, sauf si... Je me vôtre. Et bien sûr, j'ai encore fait une boulette. Donc là, on est passé à combien de kilomètres, du coup ? 619. Voilà. Histoire de... J'ai pas assez de kilomètres ! Par contre, je sais pas trop, mais je ne vois pas les feux. Je ne vois pas les feux des voitures. Bon, donc, techniquement, là, maintenant, on est dans une spirale... Euh... Pas gagnante, mais pas loin. En même temps, l'avantage, c'est que si je me renverse là, bah... C'est pas mon camion, donc j'en ai rien à foutre. C'est pas moi qui paie les réparations. Au pire, je crois qu'il y a peut-être une petite pénalité, je crois, de... De livraison, ou un truc comme ça. Hop. Ça, c'est le logiciel trucbook qui bippe dans les oreilles. Hop. Euh... 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 Eh, on n'a pas le temps de niaiser, nous. On n'a pas enquillé de la route. Donc, on va enquiller de la route. Je sais pas où il est, euh... Le réservoir, je pense que c'est le truc qui est au milieu, là. Non, ça, c'est la vitesse. Donc, je fais du 41 litres au 100. Mais, c'est le réservoir, euh... Réservoir d'essence, je sais pas où il est, hein. Je sais pas si c'est pas la petite ligne noire en dessous du... Bah, juste au-dessus de la consommation, là. Mais j'avoue qu'il est pas mal, le rancher, il est pas mal. Oh là. Encore un qui s'est fait contrôler. Peut-être la limbo de tout à l'heure. Non. Eh, j'avais pas mis les... Ah bah, j'ai pas de gyrophares. Même pas sur la morque. Même pas sur la morque. Non, ça, c'est le klaxon. Ça, c'est les feux. Non, bah, y'a pas de gyrophares. Y'a pas de gyrophares. Ce qui n'est pas normal pour une convo comme ça. Il me semble que c'est obligatoire. Non. Non, 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 non. Bon, on a déjà fait les... 100 bornes. Je me suis rajouté en plus. Recherche d'un nouvel itinéraire. Je suis vraiment un boulet par moments. Je suis vraiment un boulet. Pour la limite déjà être arrivé. Mais par contre, comme d'habitude, on roule toujours de nuit. Et ça, ça me casse les couilles. Faut que je trouve un mode pour qu'on soit toujours de journée en fait. Tenez la droite, puis sortez à droite. Là. On va couper là. Ok. Non, à droite, elle a dit la dame. Sortez à droite. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Hop là ! C'est quand même simple que je vous ai déjà posé la question, mais... Quel est votre camion préféré, vous ? Dans le retour que je parle. Et avec quelle configuration ? Moteur, tout ça, tout ça. Dites-moi pas Scania, machin. Dites-moi, bah, je sais pas, moi... Un Ranch T420 ou un truc comme ça. C'est dommage qu'on puisse pas poster des screens dans les commentaires. J'aurais bien dit de me poster des screens. Ou au pire, venez nous poster des screens dans notre Discord. Et puis, bah, je les mettrais peut-être à l'écran comme ça. Ah, ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Et pourquoi pas, carrément, même, vous faire une petite sélection... Bah, faites-moi des photos de votre jeu avec vos cargaisons et tout. Et pourquoi pas, bah, pendant la vidéo, vous mettre... Bah, les... Les photos, les meilleures que je... Enfin, celles que je déciderais qui sont les plus belles. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vous mettre deux, trois photos, celles que je trouve les plus jolies. Hop. Euh... Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Ouais, c'est un bon petit truc, là. Allez, on part comme ça. Vous êtes sur notre Discord, posez-moi les photos... Bah, que vous jugez jolies. Et puis, bah... Je vous afficherai, là, sur la chaîne. Voilà. Préparez-vous à tourner à gauche. Oula. Ah, il y a un feu rouge. T'as vu d'entendre qu'on avait pas eu de feu ? Ah, il passe ouvert. Ah, bah, il passe ouvert. J'suis pas dans quelle ville on est. Mais on y est. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Sortez maintenant. Pourquoi j'ai encore Bordeaux-Paris ? Alors que c'est de là où je vous viens, Bordeaux. Allez tout droit. Bon, les amis, vous savez quoi ? Hop là ! On va se faire notre coupure au bord de la route. Tac. Comme des gros... Pas des gitans, mais pas loin. Hop. Bah nous, on se dit à une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Hop, on va mettre le frein à main. Couper le moteur. Voilà. Et on finirait ça la semaine prochaine. Il me restera à peu près... Ouais, 430 km. Donc on se dit, comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer, liker, partager, commenter. N'hésitez pas à nous poser vos photos dans Rock2 sur le Discord. Vous avez le lien dans la description. Et puis nous, on se dit à très très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Guillaume. Salut salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz. Salut !